Bonjour et bienvenue sur Geek Heroic. Aujourd'hui on va aller au bout du programme spatial habité martien et essayer de voir ce que l'on peut obtenir avec l'atterrisseur Buzz. Actuellement autour de Mars j'ai deux atterrisseurs en orbite mais j'en ai en fait qu'un seul qui a encore assez de carburant pour pouvoir être utilisé assez rapidement. Comme on l'a vu précédemment faire atterrir des choses lourdes sur Mars c'est très compliqué. Atterrir sur une altitude élevée ou sur des plaines ça change pas grand chose l'atmosphère martienne est trop ténue pour ralentir des charges aussi lourdes. Cela veut dire qu'il faut faire un atterrissage uniquement au moteur et fournir 3800 mètres secondes de delta v soit 7600 pour un aller-retour. Dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire je suis allé à revérifier ses valeurs et on peut voir que l'atterrisseur Buzz au niveau du premier étage a bien ses 3800 m secondes. Pour être certain de cette valeur j'ai même repris les chiffres pour les mettre dans mon tableur et vérifier les capacités du lander Buzz. Et bien d'après le premier calcul on obtient bien ses 7600 m secondes d'accélération. Le second étage et le premier étage sont bien dimensionnés. Normalement on peut faire un atterrissage uniquement au moteur avec cet atterrisseur. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est amener l'atterrisseur Buzz 2 à côté de la station Elon pour que les astronautes prennent une place à bord. Petit soucis, le lander Buzz est actuellement sur une orbite assez elliptique. Il orbite encore à 55000 km et pour rejoindre la station il n'a tout simplement pas assez de carburant. Comme souvent quand je suis trop juste en carburant autour d'une planète, surtout sur Mars, la solution va consister à faire de l'aérofreinage. J'ai effectué quelques manoeuvres pour ajuster l'orbite de lander et passer dans l'atmosphère à 80 km environ. Cette opération de freinage atmosphérique a été assez longue puisque l'atterrisseur avec son orbiteur font plus de 70 tonnes. Il m'aura fallu au total plus de 40 jours et plus d'une centaine de passages dans l'atmosphère pour ralentir assez l'atterrisseur afin qu'il puisse rejoindre la station spatiale. Et pour ceux qui veulent savoir, dans la vraie vie l'opération m'a pris une matinée entière. Suite à ça, j'ai relancé les moteurs du vaisseau pour reprendre de l'altitude et me positionner par rapport à la station spatiale. Ces différentes manoeuvres m'ont permis d'obtenir une trajectoire de rencontre avec la station spatiale et de l'approcher à une distance inférieure à 2 km. Au moment de la rencontre, j'ai rallumé les moteurs pour annuler ma vitesse relative et commencé à me rapprocher de la station Elon. Un petit souci que j'ai eu, c'est que le vaisseau, du fait de sa masse, est assez difficile à contrôler. Je me suis rapproché de la station et je l'ai même dépassé avec mon élan. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'au lieu de me docker et de cramer encore plus de carburant, je vais rester en position et faire venir les astronautes à l'intérieur du vaisseau. Gébédias et Ekast, chacun leur tour, ont donc fait une sortie extravéhiculaire et grâce à leurs petits propulseurs, ils sont allés rejoindre l'atterrisseur Buzz. Maintenant, nos deux astronautes sont installés à bord de l'atterrisseur qui va les amener à la surface de la planète Mars. Bon, je vais reconnaître que c'est assez téméraire de se lancer directement parce que, après mes deux échecs là, on ne sait vraiment pas ce qui peut arriver et j'aurais préféré faire un test inhabité avant de me lancer avec mes deux astronautes. Malgré tout, je me sens assez près puisque cet atterrisseur, je le connais bien. Il a déjà fait ses preuves sur la Lune et même une fois sur la planète rouge. Donc c'est pas comme si on ne connaissait pas cet atterrisseur. La première étape avant de se lancer, c'est de circulariser l'orbite et descendre le plus bas possible et ensuite de choisir la bonne zone d'atterrissage par rapport à la trajectoire de l'atterrisseur. En étudiant les zones d'atterrissage possibles, j'ai sélectionné une zone Amazonis Planitia. Il s'agit d'une large plaine située à l'ouest d'Olympus Mons et qui est très basse en altitude. Le lieu parfait pour l'atterrissage. La seule interrogation que j'ai, ça concerne le temps de descente vers la planète. Pour que mes moteurs puissent utiliser tout le carburant du premier étage, il faut que la descente dure environ 8 minutes. Si je descends trop vite, l'atterrisseur n'aura pas le temps de freiner. Et si je freine trop lentement, je risque de cramer beaucoup trop de carburant et pas avoir assez pour le retour. Il faut donc que cette descente soit parfaite. J'ai aucune marge d'erreur, maintenant, c'est qui tout double. Première étape, on se désorbite avec le restant de carburant dans l'étage de croisière. Avec cette première poussée, on a déjà diminué la vitesse en dessous de 3 km seconde. Maintenant, on se sépare de l'étage de croisière et on continue avec l'atterrisseur tout seul. Les quatre moteurs du lander bus fournissent ensemble 18 tonnes de poussée. Le rapport poids poussée est tout juste supérieur à 1 et la vitesse décélère très doucement. Au fur et à mesure que le lander s'allège, le rapport poids poussée s'améliore et notre vitesse baisse à 2 km second. Toute l'opération de descente, je l'ai fait manuellement. Mes expériences avec l'autopilote Meg Jeb m'ont montré que celui-ci maîtrise mal ce type de moteur et qu'il risquait de me réserver des surprises. C'est pourquoi je fais tout à l'ancienne, aux instruments, en surveillant bien toutes les valeurs de ma descente et faire un atterrissage parfait. Maintenant je vais m'éclipser, on se retrouve un petit peu plus loin pour le meilleur ou pour le pire. 2 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai Bédia Kerman et Ekast Kerman sont sur Mars. La première chose que j'ai fait après l'atterrissage, c'est de vérifier ce qu'il me restait en carburant. Parce que j'ai fait un long stationnaire au-dessus de la surface et j'avais peur en fait d'avoir cramé trop. Et bien il s'avère qu'au final j'ai tout le carburant qu'il me faut pour les tâches de remontée. J'avais aucune marge de manœuvre et c'est passé. Par rapport à la zone d'atterrissage que j'avais visée, je suis beaucoup plus au sud. Je suis encore dans Amazonis Planitia. Par contre j'ai pas été loin de la catastrophe puisque je suis sur le flanc d'un cratère de 500 mètres de profondeur. Si j'étais mal positionné par rapport à ce cratère, je me serais retrouvé sur une pente beaucoup plus dure et qui aurait pu retourner mon lander. Mais là ça va, mon atterrisseur est juste incliné de 5 degrés. Et en plus ça nous fait quelque part une jolie zone d'exploration à aller visiter par nos astronautes. Maintenant qu'on a vérifié que tout allait bien, on peut lancer le rapport d'équipage et l'envoyer à la Terre. L'envoi de ce seul rapport nous rapporte 28 points de science et plus de 100 000. Après ça, il était l'heure de faire la première descente à la surface. Le premier Kerman à avoir posé son pied sur la lune c'était Jebedia. Mais cette fois-ci, il a décidé de laisser la place à sa coéquipière et caste Kerman. Celle-ci s'est positionnée un petit peu en retrait du lander et attend son coéquipier pour poser le traditionnel drapeau. Quand je pense à tous les épisodes et toutes les missions qui ont aidé à préparer ce moment-là, tout ce temps passé, toutes ces pertes et toutes ces difficultés. C'est vraiment le moment que j'attendais le plus sur cette série carrière. Ça fait maintenant près de 16 mois que j'ai commencé cette série. 16 longs mois. Au moment de poser ce drapeau, j'ai juste eu envie de rendre hommage à toutes les personnes qui suivent cette longue série carrière et vous dire un grand merci. Mais bon, je vous rassure, l'aventure ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, c'était l'atterrissage. La semaine prochaine, on continuera cette mission et on fera revenir les astronautes vers la station Elon. En attendant, passez une bonne journée. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada